Bonsoir, salut tout le monde, salut le chat, j'espère que vous allez bien, on a des petits ratons laveurs ce soir avec nous, c'est les petits ratons laveurs de Maudie, bienvenue à tous. D'habitude on est à peu près 15 sur les lives, là on est 30 ce soir, donc on a doublé les chiffres, je pense que c'est grâce à toi Maudie. J'envoie les tweets là, les gens sont là aussi pour te voir, bon j'espère que tout le monde va bien dans le chat, vous avez passé des bonnes fêtes malgré le Covid, vous avez eu des Covid dans votre famille d'ailleurs ? Je vais présenter quand même mes invités, enfin nos invités, donc on a ce soir Maudie qui est une streameuse, donc je pense que la plupart d'entre vous la connaissez ce soir, mais pour ceux qui ne la connaissent pas, voilà elle est streameuse sur Twitch depuis 2013, c'est ça ? J'ai noté sur ton site, et donc tu fais principalement du jeu vidéo, mais aussi des sciences sociales, parce que je crois que tu as, donc on disait tout à l'heure, tu as un master en sciences politiques, c'est ça ? Ouais. Et donc tu fais tous les jeudis un live sur les sciences sociales, tu lis des livres je crois, principalement, et cette semaine il me semble que c'est un docu, que vous regardez ensemble. C'est ça, visionnage de documentaire. Voilà, donc on est très heureux de t'avoir avec nous ce soir, merci d'être là. Merci pour l'invitation. Avec plaisir. Et puis on a donc Héloïse, que si vous fréquentez la chaîne, vous connaissez, qui est la directrice de la rédaction de sciences humaines, et donc qui va être là pour discuter avec nous aussi ce soir. Donc le thème, c'est à quoi servent les sciences humaines ? Bon, c'est très vague, c'est très large, mais on va préciser ça ensemble. Voilà, comme d'habitude, soyez libres de participer, de poser vos questions, de faire vos relances dans le chat. Bonjour encore à tous ceux qui nous rejoignent, merci pour tous les nouveaux follows aussi. C'est cool que vous nous suiviez. Voilà, il y a encore des commandes ce soir. Donc j'ai mis dans la commande point d'exclamation lien le site et la chaîne et le Twitter de Maudit, que vous pouvez consulter en tapant la commande. Vous avez aussi la commande point d'exclamation replay pour accéder à notre chaîne YouTube, où il y a tous les replays de nos lives et où il y aura celui-ci. Si vous ne pouvez pas voir jusqu'au bout, vous pouvez toujours aller consulter notre chaîne YouTube. Et puis le dernier, c'est le point d'exclamation soutien. Donc si vous étiez là à notre dernier live du mois de décembre, vous savez que sciences humaines est en ce moment en train de faire une campagne participative pour l'aider à financer une nouvelle formule et un nouvel élan. Voilà, donc on a déjà rempli notre objectif. On est à plus de 100%. Mais si jamais vous voulez participer à la campagne, vous pouvez le faire. Voilà, merci OptiMed de mettre les commandes. Donc voilà, vous pouvez aller sur le lien. C'est un lien Ulule. Voilà, et ce qui est avantageux pour vous, c'est que si jamais vous voulez tester sciences humaines, sur la page Ulule, les contreparties sont des abonnements d'un an ou de moins d'un an, ou de plus d'un an à sciences humaines. Donc voilà, ça vous permet aussi d'avoir des abonnements à bas prix. Je crois que j'ai tout dit. On commence le débat. Du coup, on a une petite heure devant nous. Voilà, donc la première question, déjà, si vous êtes là, peut-être que vous ne savez pas exactement ce qu'on désigne par sciences humaines. Ça paraît déjà un peu large. Et puis, si vous ne connaissez pas, il peut y avoir beaucoup de choses qui sont recouvertes par ce terme. Héloïse, est-ce que tu peux nous dire en deux mots ce que sont les sciences humaines ? En deux mots ? Ça a un ensemble assez vaste de disciplines universitaires. C'est ça qui cherche à forger des savoirs, des connaissances, sur, je dirais, essentiellement trois choses. Les humains, les organisations et les sociétés. Alors, Sébastien, si tu veux que je continue, je vois que tu fais un blanc si je me tenais. Oui, peut-être les disciplines, les gens sauront plus avec les disciplines qu'on couvre dans le magazine. La nomenclature du CNRS est très vaste. On retrouve bien sûr la sociologie et la psychologie, qui étaient historiquement les premières sciences humaines, mais aussi ce qu'on appelait au 19e siècle les sciences morales, l'histoire, la philosophie, aujourd'hui la science politique, qui est une discipline plus récente, et puis des disciplines aussi variées que les sciences du langage, le droit et dans les SHS au niveau du CNRS aussi. Je ne sais pas, les sciences de l'information, de la communication, sciences du langage, sciences de l'éducation, sciences des religions. On peut même considérer que la littérature, par certains aspects, relève du CNRS. En tout cas, la littérature et les arts en font partie, là aussi côté CNRS. Et puis, on pourrait même aller, d'une certaine manière, jusqu'à certains domaines de la biologie, parce qu'après tout, si on veut comprendre les humains, on peut aussi s'intéresser à des domaines qui sont, par exemple, au croisement de la biologie et de la psychologie. Il y a beaucoup de travaux dans ces domaines-là et qui intéressent évidemment quiconque veut savoir qui sont ces étranges animaux qu'on appelle les humains. Oui, d'ailleurs, on parle régulièrement de biologie dans les sciences humaines. Et donc, dans les sciences humaines, il y a aussi les sciences sociales. Alors, les sciences sociales, c'est ce dont tu parles, toi, maudit, plus régulièrement sur ta chaîne. Est-ce que tu, pour les gens qui ne sauraient pas ce que c'est, est-ce que tu pourrais expliquer en deux mots ce que c'est aussi ? Moi, je n'ai pas de définition claire en tête parce que tous les cours que j'avais en licence s'attelaient à définir la science politique. On était vraiment spécialisés sur la science politique. Du coup, il y avait beaucoup de travail sur définir ce que c'est que la politique, le politique, toutes ces choses-là. Donc, en général, nous, on est... Enfin, du coup, moi, j'ai une formation en sciences politiques avec une définition assez élargie du politique. Donc, pas juste s'arrêter au travail des institutions, des élections... Enfin, voilà, les sphères partisanes, les élections, les partis politiques, mais aller un peu plus loin que ça. À partir du moment où les êtres humains s'organisent et mettent en place des fonctionnements en société, il y a du politique parce qu'on doit avoir des modes de décision, on doit s'organiser. Donc, c'est quelque chose qui est quand même beaucoup plus large. Et donc, ça permet d'englober aussi le monde du travail, les loisirs et toutes ces choses-là. Mais du coup, nous... Enfin, en tout cas, moi, ce que j'ai tendance à faire sur ma chaîne, c'est quand je conçois les sciences sociales, aller justement plus vers de la sociologie, de la socio-histoire. Donc, le mélange entre socio-histoire, le mélange entre sciences politiques et anthropologie, avec l'anthropologie politique. Et donc, voilà, après, c'est des choses qui sont plus mes affinités personnelles, qui sont liées à ma formation. Et je mets les sciences sociales parce que j'ai pas envie de... Si je mets sciences politiques, en fait, j'ai peur que ça fasse un énorme frein aux gens qui se disent « Ouh là, moi, la politique, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. » Et si je mets sociologie, j'ai peur aussi que ce soit trop restrictif parce que je fais quand même pas mal de sociologie politique. Donc, c'est pour ça que je mets sciences sociales pour essayer d'avoir un peu... des gens qui se disent « Ah tiens, c'est plus vague, quoi. » C'est plus large. D'accord. Et dans la science politique, il y a des méthodes, je suppose, qui sont empruntées à d'autres domaines, comme tu disais, la socio, l'anthropologie, ce genre de choses. Ouais. Du coup, moi, en tout cas, j'ai une formation, j'ai fait mon Master 2 à Lyon 2 qui font vraiment une formation basée sur collecte de données sur le terrain. Donc, du coup, on construit les données sur le terrain. Et donc, il y a des méthodes qui sont très proches de l'anthropo et de la socio dans le sens où on fait des observations participantes. Donc, si par exemple, j'ai envie d'étudier les pompiers, je vais rejoindre une caserne et voir au concret comment travaillent les pompiers en plus de conduire des entretiens avec eux et donc les voir de manière régulière et discuter avec eux de ce qu'ils pensent de leur travail, de leurs conditions de vie et tout ça. Et puis, ça peut être complété par des enquêtes par questionnaire, des choses comme ça. Mais ouais, en tout cas, il y a vraiment quelque chose qui est vraiment dans l'ancrage sur le terrain avec passer énormément de temps avec les gens sur la catégorie de population avec lesquelles on mène les enquêtes. Et en tout cas, moi, c'est quelque chose qui me tient à cœur, mais ce n'est pas forcément quelque chose qui est hyper présent. C'est un des volets de la science politique. En science politique, il peut y avoir des gens qui sont vraiment juste par des enquêtes, par entretien et qui vont voir plusieurs fois les gens pour leur faire des... Voilà, les entretiens, en gros, pour celles et ceux qui ne savent pas, c'est des espèces d'interviews, mais qui sont beaucoup plus longues qu'une interview journalistique, même si ça peut être proche. Parfois, il n'y a pas les mêmes objectifs que les journalistes, mais en tout cas, sur les méthodes, ça peut parfois s'en rapprocher. Et donc, l'idée, c'est de suivre les gens, discuter avec eux et tout ça, mais ça ne peut être que par entretien. Ça dépend vraiment, en fait, des différents lieux dans lesquels on est et on apprend. Il y a quand même des différences entre les universités. Ouais. D'ailleurs, j'en profite pour rappeler que les sciences humaines sont considérées comme des sciences. On avait fait un live, c'était le premier live sur la chaîne qu'on avait fait avec un philosophe des sciences qui s'appelle Philippe Hunemann. D'ailleurs, vous pouvez le retrouver sur notre chaîne YouTube. On avait parlé un petit peu des méthodes en sciences humaines. C'est ce que tu abordais, Maudila. C'est un sujet très vaste, mais vous pouvez, si vous voulez regarder cet entretien qui dure à peu près une heure qu'on avait fait avec lui, on n'abordera pas ce sujet-là ce soir, puisqu'on voulait parler en particulier, donc pas de la méthode de la recherche, mais plutôt de son utilité. Mais avant d'aller plus loin, j'en profite quand même pour saluer encore tout le monde, parce qu'on est bientôt 70 là ce soir. Donc, c'est pas mal. Bienvenue à tous, merci pour tous les follow. N'hésitez pas à intervenir encore une fois. Si vous avez des choses à dire, des interventions, des questions, je les relèverai. Voilà, donc on a parlé un petit peu de ce qu'étaient les sciences humaines et sociales. Maintenant, on peut se demander à quoi ça sert, parce qu'on entend quand même régulièrement, et encore aujourd'hui, que c'est quelque chose d'abstrait, que c'est quelque chose qui est réservé aux chercheurs et aux chercheuses dans les universités. Et que c'est pas forcément utile pour tout un chacun, et que même c'est parfois des idées complètement hors sol, coupées de ce qui se passe vraiment dans la vie des gens. Héloïse, t'en penses quoi de ça ? Est-ce que c'est vraiment utile pour la société ? Très, très vaste question. Tu sais que Durkheim, qui est l'un des pionniers de la sociologie, disait que nos recherches ne méritent pas une heure de peine si elle ne devait avoir qu'un intérêt spéculatif. L'idée, c'était quand même de les mettre au service de la société. Ce que j'en pense, c'est que c'est quand même un débat très complexe, et qu'il faut aussi se poser la question de cette utilité, s'il faut vraiment que les sciences sociales aient une utilité. Elles en ont une, dans la mesure où elles forgent des idées, des outils intellectuels. Il ne faut pas attendre qu'elles donnent des modes d'emploi, politiques, juridiques, normatifs, pour se comporter. Je vais donner un exemple. Par exemple, je peux même en donner plusieurs. Quand Kant forge le concept de dignité, c'est un concept qui a énormément de répercussions jusqu'à aujourd'hui, qui a des répercussions politiques, juridiques, humanitaires. Il introduit l'idée que toute personne mérite un respect inconditionnel, quel que soit son âge, son sexe, son identité de genre, son orientation sexuelle, sa religion. Donc on voit d'emblée toutes les répercussions que la seule formation d'un mot, d'un concept philosophique, peut avoir, à quel point c'est opératoire, disons. Quand Bourdieu et Passeron mettent l'accent sur les inégalités sociales à l'école, les inégalités sociales en matière d'accès au savoir, à la culture, évidemment, c'est un choc pour les lecteurs. Et ça induit des transformations, que ce soit des transformations chez les enseignants, que ce soit des transformations au niveau des politiques scolaires. Donc il y a des effets, et des effets très forts, très puissants. Mais pourtant, ce même livre, il a donné lieu à des interprétations et à des traductions politiques radicalement différentes, très variées. Et donc il ne nous délivre pas le mode d'emploi. Donc voilà, je crois que c'est avant tout ça, l'utilité des sciences sociales, si on veut qu'elles en aient une. C'est de nous mettre à disposition des outils intellectuels par rapport auxquels il nous reste à agir et à forger notre mode d'action. Je ne sais pas si Moody est d'accord ou pas. Si, bien sûr, c'est hyper éclairant. Et puis moi, ce qui m'inquiète un petit peu, quand je parle des sciences sociales sur Twitch, c'est qu'il y a plein de gens qui sont dépités et se disent, c'est trop tard pour moi, dans le sens où, en fait, on en parle en live, on fait des lectures et ça intéresse les gens. Ils se disent, c'est trop tard pour moi de m'y intéresser maintenant, dans le sens où il y aurait cette idée de, si je revenais dans le temps, je pourrais faire des études là-dedans et potentiellement, du coup, me renseigner et tout ça. Et ce côté, c'est trop tard. Perso, j'ai du mal à le percevoir parce que oui, c'est peut-être trop tard. Dans l'idée de faire une carrière, mais bon, faire une carrière aujourd'hui avec une formation en sciences sociales, je pense que ce n'est pas nécessairement le but. Ou en tout cas, moi, ce n'est pas pour ça que j'ai été vers les sciences sociales. Et pour moi, l'utilité des sciences sociales, c'est de fournir une meilleure compréhension du monde. Ça nous donne des clés de compréhension. Et ça qu'importent d'ailleurs les sciences sociales. À la base, j'ai quand même une formation en philosophie politique avant d'aller plus vers la sociologie et vers le travail de terrain. Et je trouve que ça nous aide vraiment à décentrer de l'individu. En fait, beaucoup de choses que l'on vit aussi dans nos corps et dans notre rapport au travail, dans plein de choses, qu'on a du mal à comprendre en fait et à mettre des mots dessus. Et moi, c'est ce qui a fait que très tôt, quand j'ai lu des sciences sociales ou de la philo ou des trucs comme ça, c'est que j'ai réussi à mettre des mots sur du vécu et du ressenti. Et je trouve qu'individuellement, du coup, ça nous aide énormément. Mais ça nous aide aussi à décentrer notre regard sur l'individu. C'est-à-dire que là, j'ai écouté un des derniers podcasts de France Culture, sur la suite dans les idées qui permet en fait à des chercheurs de venir présenter leurs derniers travaux et tout ça. Et il y avait un extrait du coup du travail de Scarlett, alors je ne sais pas comment ça se prononce, mais Salman ou quelque chose comme ça, Salman, je ne sais pas. Et en fait, elle parlait du coaching en entreprise et de quel point c'est un tournant en fait dans le capitalisme, un tournant personnel. En fait, on va se centrer sur la personne. On va essayer de venir corriger ses erreurs pour qu'elle soit plus productive, pour qu'elle soit plus à l'aise dans le cadre du travail. Et donc, du coup, les fautes qu'il y a à l'intérieur de l'entreprise sont individualisées. Et je trouve que du coup, le coaching s'inscrit à l'inverse un petit peu de ce que peuvent produire les sciences sociales qui nous permettent de comprendre en fait les enjeux d'institution qu'il peut y avoir derrière, les enjeux de collectif, les schémas en fait. Et donc, j'ai l'impression qu'il y a cette espèce de gain qu'on peut avoir en tout cas à s'intéresser aux sciences sociales, à comprendre et à décentrer un petit peu le regard. Et on n'oublie pas les individus quand on fait les sciences sociales, mais en tout cas, on peut voir les structures en s'intéressant aussi aux individus. Et je trouve ça hyper plaisant dans le contexte politique actuel qui peut avoir tendance à rejeter la faute sur les individus et apercevoir les choses qu'à travers ce prisme-là qui est ultra individualiste. Et en tout cas, moi, c'est ce qui m'a aidée dans les sciences sociales et donc c'est pour ça que je trouve qu'il y a une utilité. Après, par contre, je suis complètement d'accord sur l'idée qu'il ne devrait pas forcément y avoir d'utilité aux sciences sociales. C'est-à-dire que les sciences sociales en tant que telles, et qu'importe du coup les recherches, et est-ce qu'elles ont un but, est-ce qu'elles pourront être utiles financièrement ou pas, elles devraient pouvoir exister. Si quelqu'un considère que ce sujet-là est pertinent, qu'il a envie de mener une recherche dessus, je pense qu'aujourd'hui, on devrait pouvoir avoir des financements, des leviers, des laboratoires qui s'y intéressent. Et à partir du moment où on se pose des questions et on est curieux sur le monde, ça devrait exister. Voilà. C'est une discussion qui dépasse peut-être simplement les sciences humaines. C'est quelque chose qui concerne la science en général. C'est ce que tu disais, Eloïse, c'est que ce n'est pas prescriptif, mais ça sert à mieux connaître le monde quand même. Eloïse, tu voulais dire quelque chose ? Je t'ai coupé, excuse-moi. En fait, Maudie parlait plus spécifiquement des sciences sociales et des sciences humaines. Mais c'est vrai qu'on disait tout à l'heure, dans les sciences humaines, il y a aussi, par exemple, la psychologie, qui ne vont pas forcer aller chercher les structures d'individus. On a un problème de connexion. Oui, ça coupe pas mal. Oui, vous m'entendez. Là, ça va, on n'a pas tout compris à ce que tu viens de dire juste avant. Non, je disais que nous, en tout cas, sciences humaines, on essaie de ne pas mettre les structures contre les individus, c'est-à-dire que quand on parle de littérature, quand on parle de psychologie, on est toujours dans les sciences humaines. C'est vrai qu'on ne va pas forcément chercher les structures sociales. Ce n'est pas tout à fait la démarche. Non, c'est encore coupé. J'en profite pour lire le chat. C'est une question de police. Héloïse, je ne sais pas si tu m'entends, mais on a pas mal de coupures. Donc, d'où l'importance de la recherche fondamentale inutile à court terme. C'est ce que tu disais, Fabien, dans le chat. Oui, c'est qu'on n'est pas obligé de voir l'utilité. Maudit, tu le disais aussi. Héloïse, tu le disais aussi tout à l'heure. La recherche ne doit pas se faire uniquement dans le sens de est-ce que ça va être utile tout de suite. Le livre de Scarlett Salman, une recension dans sciences humaines bientôt. OK, donc très intéressant, tu dis, Fabien. Corcorodrome, qui dit individualisation du rapport au travail. Il faut lire Daniel Linard là-dessus. Et sur le tournant managérial, après le taylorisme. Donc, ça, c'est par rapport à ce que tu disais, Maudit, sur le management et le tournant du capitalisme récent. Alors, individualisation comme l'utilisation des sciences comportementales. Ça, c'est Dim NC qui nous dit ça ce soir. Alors, les sciences comportementales ont tendance à individualiser aussi les comportements. C'est ça que tu veux dire ? Si tu veux préciser, n'hésite pas. Héloïse, je pense que ça a l'air de remarcher là. Tu veux finir ce que tu disais ? Oui, ça a l'air de remarcher. Ah ben, il suffit de le dire pour que ça ne marche plus, tiens. Ça marche, ça marche, ça marche. Vas-y. Alors, ce que j'essayais de dire, c'est qu'il y avait trois grandes réponses qui avaient été apportées à cette question, pour synthétiser un petit peu, de l'utilité. C'est en gros, il peut y avoir une utilité politique. Il peut y avoir une utilité personnelle parce que tout d'un coup, effectivement, un livre de sciences humaines va permettre d'expliciter quelque chose qui est ressenti, mais jamais clarifié, conceptualisé. Je pense que beaucoup de gens ressentent ça aussi. Par exemple, on prend un autre exemple avec le livre de Camille Froidevaux-Maitry sur le corps féminin, aujourd'hui, qui est un livre qui paraît important. Donc, politique, personnel, thérapeutique. Les sciences, un certain nombre de sciences humaines aussi, visent à aider les gens à aller mieux. Et donc, là, sont plus tournées vers les individus. Et puis, il y a une réponse qui est la réponse, disons, cognitive. Les sciences humaines, elles servent, si elles ont une utilité, c'est d'abord à connaître, peu importe après l'utilité sociale, politique, personnelle, etc. Et je pense que c'est une réponse aussi qu'il faut prendre en considération. Je crois que c'est Aron, qui n'est pas un grand gauchiste, qui disait que dans le monde pécuniaire où on vivait, il fallait aussi valoriser la curiosité parce que, justement, c'était quelque chose qui était gratuit. Est-ce que vous avez des exemples d'évolutions dans la société qui ont été permises par la recherche en sciences humaines ? Ou en tout cas favorisées ? Moi, j'ai du mal à voir l'œuf ou la poule parfois, savoir qui lance quoi, est-ce que c'est les recherches ou est-ce que les recherches sont venues se greffer sur un truc qui était là. Donc c'est ça qui est un peu compliqué. Alors, c'est compliqué parce qu'il y a plein de recherches appliquées, par exemple, qui vont avoir des débouchés très concrets. Par exemple, si on parle de géographie urbaine, il y a des travaux de géographes qui vont permettre de transformer une ville. ou bien il y a des travaux, si on reste sur l'exemple de la ville, par exemple, il y a des gens qui travaillent aussi sur, je parlais de livres de Camille Froidevométrie, si on reste sur cette thématique du genre, il y a des géographes et des sociologues qui travaillent à rendre la ville plus accueillante pour les femmes, par exemple, qu'elles puissent davantage se déplacer, que des poussettes puissent avoir accès aux trottoirs, que des endroits ne soient pas réservés ou envahis par des hommes uniquement ou dans les cours de récréation aussi, on voit des travaux comme ça et donc qui amènent à des changements concrets. Donc là, il y a vraiment des recherches qui mènent à des transformations physiques, sociales de certains espaces, ça c'est certain. Bonsoir, bonsoir à ceux qui nous rejoignent, il y a une question de Lézy Lizard par rapport à ça qui est intéressante, je trouve, qui demande à quel point est-ce que les recherches partent de parcours militants ? Donc on parlait de genre tout à l'heure, c'est un bon exemple mais il y en aurait d'autres. Ça dépend parce que c'est quelque chose qui est globalement pas, en tout cas de mon expérience personnelle, c'est quelque chose qui n'est pas forcément très apprécié à l'intérieur des cursus universitaires. C'est-à-dire qu'en gros, on te demande quand même d'avoir un rapport réflexif à ton objet donc en tout cas, il faut bien que tu prouves que tu es capable d'avoir du recul aussi sur l'objet que tu enquêtes et donc si tu as déjà un passé militant sur ton objet, enfin voilà, sur l'objet que tu vas prendre comme objet de recherche, il va falloir que tu fasses tout un travail de réflexivité pour montrer que tu es capable de voir aussi tes biais et l'impact que tu vas avoir sur ton terrain et comment est-ce que ça peut venir conditionner tes données. Donc du coup, c'est un énorme travail je dirais pour, voilà, il y a des personnes militantes qui prennent ça comme sujet pour leur recherche notamment pour, bah voilà, en master ça arrive très régulièrement parce qu'on a un intérêt personnel pour le sujet donc c'est ça qu'on va avoir envie de creuser en master mais en tout cas, il faut vraiment faire ses preuves au niveau de l'encadrement je trouve et du corps enseignant pour montrer qu'on va avoir cette capacité de réflexivité et puis avoir des outils concrets mais après qui sont fournis aussi par d'autres travaux en méthode parce qu'on n'est pas les premiers ou premières à être passés en ayant un parcours de militant avant de se lancer dans la recherche donc voilà, il y a aussi heureusement plein de travaux de méthode qui sont là pour nous aiguiller mais je trouve qu'il faut quand même avoir cette démarche-là ou en tout cas c'est ce qui va nous être demandé pour pouvoir faire des recherches après. Oui, il y a évidemment la nécessité de construire son objet de recherche comme un objet scientifique ce qui suppose de le mettre à distance, je suis bien d'accord et on choisit en tout cas rarement son sujet de recherche tout à fait par hasard après on ne le choisit pas du tout nécessairement par militantisme on le choisit quelques fois parce qu'il nous parle intimement pour des raisons familiales, pour des raisons personnelles pour des raisons affectives, il peut y avoir plein de raisons et évidemment il y a aussi des disciplines où on va trouver plus de chercheurs qui ont une démarche un peu militante, il ne faut pas le nier même si on construit son objet comme un objet scientifique, on peut aussi être militant et puis d'autres où ça va être moins évident évidemment quand on touche à des domaines comme la sociologie politique ou la sociologie des mobilisations, on va trouver plus de passionnés de politique et donc souvent de militants que si on est dans le domaine de la théorie de l'esprit par exemple ou ça va être d'autres profils de chercheurs. C'est un reproche qui est quand même souvent fait aux sciences humaines d'être dans des endroits où les gens sont plus militants que scientifiques Est-ce qu'à l'inverse, selon vous, la recherche en sciences humaines ou en sociologie ou dans d'autres domaines peut amener des gens qui n'étaient pas forcément militants à le devenir ou à s'engager sur le terrain ? Je ne dirais pas plus qu'ailleurs c'est-à-dire qu'on est tous socialisés si tu veux d'une certaine manière donc on a tous des familles on voit qu'en fonction des métiers des bandes de copains des lieux d'habitation et bien finalement les options politiques peuvent évoluer s'affiner, etc. Dans le monde de la recherche pour moi c'est un peu la même chose donc évidemment si on est socialisé au milieu de chercheurs qui ne travaillent que sur un objet politique particulier et s'en sortir de cet environnement-là et bien on va créer des clusters de militantisme savants d'une certaine manière c'est certain mais je ne pense pas qu'il faille non plus caricaturer cette vision des sciences sociales Moi je trouve qu'on a souvent enfin moi en tout cas c'est ce à quoi je m'attendais aussi en arrivant en disant bon je vais être entourée de militants et en fait pas forcément et dans le corps enseignant pas forcément non plus et du coup des fois ça crée vraiment un décalage avec des étudiants qui vont avoir un sentiment de mal-être de se dire j'ai lu tel prof quand j'étais au lycée enfin voilà je sais que je vais avoir ensuite ce prof comme enseignant à l'université quand j'y vais et ça crée un décalage parce qu'on se rend compte que ce que va dire la personne qui sont en fait ses conclusions de recherche et ce qu'il va dire par exemple sur le système scolaire sur les classes populaires voilà c'est des conclusions de recherche c'est des données qu'il a construites et il est arrivé à ces résultats-là ça ne va pas forcément impliquer un engagement militant et ça ne veut pas forcément dire que la personne va être ok pour les blocus et pour tout ce qui va se passer comme vie militante à l'intérieur de l'université donc oui parce qu'il y a plein d'autres conditions qui vont derrière le fait d'avoir aussi beaucoup de profs titulaires dans les profs qui nous donnent les CM enfin il y a plein de en fait à l'intérieur de l'université il y a plein de hiérarchisation il y a plein de petites couches de pouvoirs qui viennent s'ajouter et qui créent des conditions aussi d'un devenir militant ou non et donc c'est ça aussi à avoir en tête et qu'on n'a pas forcément en tête quand on arrive à l'université et qu'on n'a pas forcément en tête quand on ne connaît pas l'université ce qui est le cas dans beaucoup des gens qui regardent mes streams et qui n'ont pas forcément fait d'études à l'université ou pas en sciences sociales en tout cas et qui vont me dire ah mais d'accord mais du coup cette personne-là si elle dit ça dans le texte ça veut dire qu'elle est militante anticoloniale ça veut dire qu'elle est militante féministe et en fait pas nécessairement ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un engagement derrière aussi de toute façon il y a une volonté quand même derrière de s'intéresser à des personnes qui sont marginalisées ou des choses comme ça mais ça ne veut pas dire pour autant que ça va se traduire dans un engagement militant et que ça va se traduire concrètement dans ce que les gens attendent du militantisme par des organisations des pratiques d'action directe ou des choses comme ça Ok Bonsoir Zankri Bonsoir Fianzouk Bonsoir JL Very Short Bienvenue Orette tu as posé une question que je n'ai pas bien comprise je ne sais pas pourquoi il y a des étoiles d'ailleurs dedans l'historique militantiste d'une je ne sais pas quoi est décrit comme un biais mais l'histoire de la recherche n'est pas biaisée dans l'autre sens est-ce que tu peux préciser je ne sais pas si vous comprenez vous Non pas comme ça Et Fabien qui dit par ailleurs on part souvent du principe qu'être militant est forcément un biais alors que ça va sensibiliser à des aspects du sujet que des personnes neutres ne voient pas Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Oui je suis assez d'accord avec ça à ceci près que le militantisme en soi ne produit pas nécessairement de la connaissance donc pour passer du militantisme à la connaissance il faut quand même s'engager dans un processus de curiosité d'interrogation du réel parfois de terrain et dans une démarche qui est par exemple expérimentale ou hypothético-déductive en tout cas il faut transformer quand même son intuition en fait le militantisme c'est comme celui qui a une intuition le militantisme il offre effectivement un il a un regard il a une connaissance il a une sensibilité et dans tous les cas ça ça produit un début de connaissance mais un début seulement un embryon qu'il faut savoir transformer ensuite Ah Orez ok je comprends ta question être militant est considéré comme un biais aujourd'hui mais la recherche n'a pas été faite pendant longtemps par une seule catégorie de population donc n'y a-t-il pas eu un biais longtemps dans l'autre sens ok donc tu veux dire par exemple quand on s'intéresse quand les femmes s'intéressent à des sujets plus féministes ou quand on s'intéresse à ce que tu disais maudit tout à l'heure à des minorités ou à des gens qui sont marginalisés en fait le fait de choisir ce sujet là peut apparaître comme militant mais à l'inverse le fait de ne pas les choisir est plus ou moins militant dans l'autre sens mais il y a beaucoup en fait il y a pas mal de témoignages là-dessus de chercheurs et chercheuses qui vont expliquer qu'ils se retrouvent en tout cas à devoir faire deux fois plus leur preuve parce que quand on est noir et on parle de racisme voilà forcément on est touché personnellement par le sujet donc ça vient à valider la chose et quand on est une femme qui travaille sur les questions de genre voilà pareil et donc des chercheuses trans aussi qui vont dire elles peuvent pas être elles-mêmes leur sujet d'étude et c'est ce qui va leur être rétorqué et ce qui font qu'aussi de manière générale elles galèrent à avoir des postes à avoir des sujets financés et toutes ces questions-là donc ça c'est un vrai enjeu qui traverse la recherche aujourd'hui parce que c'est vrai que en tout cas dans les universités que moi j'ai côtoyées c'était encore beaucoup et j'ai réagi beaucoup plus tard quand j'ai commencé à me poser ces questions-là mais quand j'étais en licence donc j'étais en philosophie politique j'ai eu des cours que par des hommes blancs et c'est après que j'ai réalisé que j'ai eu que des cours donnés par des hommes blancs quand on parlait justement de ces questions-là donc il y a aussi une histoire de comment se forgent ces positions-là qui est chercheur titulaire et qui est précaire à l'université aujourd'hui il y a des différences de profil et donc qui construit le savoir va aussi avoir un impact sur comment est-ce qu'il va être perçu est-ce que ça va être perçu comme une connaissance valable ou non est-ce qu'on va devoir faire ses preuves à l'intérieur du milieu c'est pour ça que je disais qu'il y a un milliard de sous-couches aussi à l'intérieur de l'université qui font que c'est compliqué et entre disciplines et à l'intérieur des disciplines entre les chercheurs c'est vrai il n'empêche que les sciences humaines ce n'est pas une littérature de témoignage et donc il faut aussi veiller malgré tout à ça je suis désolée j'y reviens et certes l'énonciation qui parle et d'où il parle ça compte mais il faut aller il faut aller au-delà parce que sinon le risque c'est qu'on ne vienne que prouver qu'on ne cherche qu'à prouver ce qui est du domaine de l'opinion oui vous savez Platon il opposait l'opinion qui est un peu la doxa qui est l'opinion commune et puis les idées qui sont qui sont validées qui sont réfléchies etc et il faut faire attention à ce que l'étiquette de sciences sociales ne viennent pas donner une scientificité à des discours qui seraient purement subjectifs aux militants mais pas scientifiques voilà et il y a quand même ce risque qui existe au sein de l'université française comme dans les universités étrangères d'ailleurs mais là l'enjeu avec tout ça c'est que du coup sur les mêmes objets de recherche et avec les mêmes angles un chercheur qui est un homme blanc aujourd'hui aura plus de chances d'être financé et de se voir titularisé qu'une femme noire qui parle du même sujet avec le même angle on a ce problème là et ça c'est qu'importe parce qu'on va avoir justement ce préjudice de on part du principe que la personne va être militante à cause du parcours qu'elle a eu etc et donc deux fois le fait c'est pour ça que je voulais dire de devoir faire deux fois plus ces preuves pour pouvoir essayer d'accéder aujourd'hui à un poste une validité à l'intérieur du milieu de la recherche et ça pour moi c'est un gros enjeu et c'est un gros problème au delà de l'aspect scientifique qui est ultra important bien sûr Alors Leslie Lizard qui dit d'ailleurs est-ce qu'il y a une place dans la littérature scientifique pour les relectures critiques de travaux plus anciens faits uniquement par des hommes blancs et des erreurs qui ont émergé de ce biais là qui ont peut-être même fait consensus Oui oui normalement c'est même quand même l'un des premiers travaux qu'on demande à des jeunes chercheurs c'est de faire ce qu'on appelle l'état de l'art dans leur domaine de recherche c'est-à-dire de dire ce qui a été dit par les différents scientifiques avant lui et d'en faire un compte-rendu critique Donc il n'y a pas tellement de raison de critiquer a priori parce que c'est un homme blanc sur certains sujets mais quand ça concerne spécifiquement les questions liées au féminisme ou à l'ethnie ou aux questions post-coloniales évidemment ces biais d'énonciation sont très régulièrement interrogés par les chercheurs et les chercheuses qui sont part de ces sujets Madi tu voulais dire quelque chose à propos de ça Non non je suis entièrement d'accord c'est largement questionné puis on l'a vu avec Freud aussi qui a largement été questionné repris recritiqué justement avec toutes ces questions des biais des choses qu'il a pu manquer tout en gardant un héritage aussi et des choses voilà être lucide aussi sur les questionnements qui ont pu être apportés mais c'est quelque chose qui est tout le temps qui est tout le temps fait ça fait partie de la démarche de recherche quoi Ok Et puis il faut y aussi à penser l'écosystème de la recherche de manière plus générale et plus historique c'est à dire que s'il y a eu beaucoup d'hommes blancs pendant très longtemps dans les sciences sociales c'est aussi parce qu'il y avait peu de femmes qui avaient accès à la recherche c'est en train de changer et il ne suffit pas de taper sur les anciens hommes blancs qui ont produit du savoir parce qu'effectivement on peut avoir oublié des femmes scientifiques et aujourd'hui il y a beaucoup de chercheuses qui essaient aussi de reprendre l'histoire des idées pour intégrer des femmes que voilà qu'on n'a pas mis dans les manuels et qui auraient leur place et qui ont leur place mais il faut aussi reconnaître que l'écosystème de recherche et de production du savoir pendant très longtemps a écarté les femmes et c'est pour ça qu'elles sont aussi un peu présentes et qu'il y a eu une large domination des hommes blancs dans la recherche C'est une question que j'avais prévue pour la femme en fait j'ai envie de vous la poser maintenant je trouve que c'est plus logique on entend quand même régulièrement dans les médias et même du côté des chercheurs des conflits en fait entre chercheurs entre chercheuses au sein des sciences humaines on a fait un numéro il n'y a pas très longtemps dessus à sciences humaines on a les éternels débats alors on a par exemple c'est des exemples qui viennent comme ça mais les économistes orthodoxes contre hétérodoxes les féministes contre les gens qui voudraient moins se soucier du genre de la même manière le décolonialisme avec des gens qui disent que le décolonialisme réhabilite la race ces débats là on les entend ils reviennent souvent est-ce que pour vous les sciences humaines se radicalisent entre guillemets c'est ce qu'on leur reproche en tout cas Maudie peut-être oui tu veux en dire quelque chose en fait déjà d'un point de vue personnel j'ai tendance à être plus radicale que ce qui est dit dans les travaux donc du coup forcément ça crée un prisme je pense que ça se sent aussi un petit peu ça crée un prisme qui est particulier aussi quand je me penche sur les travaux de recherche et voilà je vais avoir un rapport aussi très particulier à tout ça moi déjà ce que j'ai envie de dire par rapport à tout ça c'est que c'est hyper sain pour moi qu'il y ait ces débats là je pense que c'est hyper important qu'on essaye de discuter des différents courants qui émergent en fait à l'intérieur des sciences humaines et sociales et pour moi c'est hyper sain qu'il y ait ces conflits et ces débats et c'est hyper important pour qu'on puisse justement avancer dans la recherche j'ai l'impression enfin en tout cas la manière que j'ai d'expliquer la recherche aux gens et c'est comme ça que moi ça m'a aidé aussi de le comprendre je vois vraiment comme un mur où chacun rajoute sa pierre et donc j'ai vraiment l'impression que c'est justement par la recherche de ces angles morts et le fait qu'il y ait des nouveaux courants qui émergent et qui sont largement critiqués par ceux qui étaient là avant qui vont dire mais pourquoi est-ce que d'un coup on s'intéresse à cette question là je trouve ça hyper sain en fait que ces émanations là et s'il y a bien un lieu dans lequel c'est nécessaire et important de le faire c'est pour moi dans le monde de la recherche qui devrait pouvoir permettre justement d'avoir ces émulations et parfois entre disciplines avec des disciplines qui viennent se mettre à travailler ensemble moi au début par rapport à la psychologie j'étais ultra réfractaire et je pense que ça se sent encore parce que je suis vraiment dans une logique de structure du coup il y a plein de choses dans la psychologie qui vont poser problème et je commence maintenant à me renseigner à comprendre comment il peut y avoir un intérêt aussi à se pencher sur l'individu et je commence à voir tout ça et c'est justement parce qu'il y a eu du conflit avant et qu'il y a eu ces débats là que j'ai pu me dire ok je vais aller lire tes chercheurs je vais commencer à ouvrir aussi mon horizon des possibles donc pour moi c'est vraiment important qu'il y ait ces conflits après est-ce qu'ils sont radicaux ou je pense que c'est plus perçu comme radical d'un point de vue extérieur parce qu'on n'a pas forcément à part dans l'arène politique l'habitude que des gens s'affrontent et qu'il y ait des débats et moi ce qui me choque plus c'est pas qu'il y ait ces débats là à l'intérieur de l'université c'est que le gouvernement se positionne en disant il y a de l'islamo-gauchisme à l'université ou ce genre de truc là c'est plus ça qui va me choquer qu'à l'université il y ait des débats comme ça et qu'entre chercheurs il puisse y avoir différents courants alors moi me concernant c'est à dire il y a deux choses c'est à dire le fait qu'il y ait de la radicalisation et du conflit oui il y en a il y en a et d'une certaine manière je trouve que c'est une bonne nouvelle comme Moody il y en a et c'est pas tout à fait nouveau c'est à dire là on est dans une phase de radicalisation et de conflit mais si on retourne dans les années 70 d'une certaine manière c'était la même chose et il y a toujours eu des moments comme ça de retour des passions dans la vie des idées dans la vie des sciences sociales et je trouve que ça témoigne justement de l'avènement de paradigmes nouveaux aujourd'hui sur l'égalité sur l'écologie sur l'économie sur les relations et aussi les ruptures entre les différents groupes sociaux et d'une certaine manière ça veut dire qu'il y a des idées nouvelles et donc ça c'est ça c'est c'est plutôt chouette c'est plutôt une bonne nouvelle et et si les idées sont si sont énoncées parfois de façon si stridente parce que c'est le cas et parfois violente c'est parce que les chercheurs au fond ils cherchent à améliorer le monde on en revient à la question de l'utilité et ils ont différentes manières de vouloir l'améliorer certains veulent le rendre plus égalitaire d'autres vont vouloir le rendre plus sûr par exemple en mettant plutôt l'accent sur la sécurité que sur l'égalité d'autres vont vouloir chercher à le rendre plus hospitalier et et il y a différentes valeurs aussi qui s'affrontent derrière ces postures ce qui me rend un peu plus pessimiste c'est c'est la nature des échanges et notamment via les réseaux sociaux parce que je n'ai pas l'impression que les gens discutent souvent et j'ai encore l'impression qu'ils se lisent j'ai l'impression qu'ils assèment des coups ils cherchent à museler leurs adversaires qu'ils considèrent comme tels et je ne suis pas si confiante que Moody dans leur capacité à converser et à s'ouvrir aux autres visions du monde qui se confrontent ainsi est-ce que ça c'est pas juste sur les réseaux sociaux et que du coup à l'université on n'a pas ces conflits aussi virulents ou pour vous aussi à l'université il y a une lutte des places qui est extrêmement violente à l'université c'est indéniable je pense que par contre oui c'est un gros point soulevé quand même que les gens ne se lisent pas c'est vrai que si on remonte à des choses bien antérieures ou en tout cas dans la formation que j'avais en philosophie politique on avait l'impression que les auteurs des fois s'affrontaient par texte interposé sans savoir s'ils s'étaient vraiment lus ou non mais on comprenait quand même même s'ils ne font pas référence directement aux autres auteurs qu'ils s'étaient lus et qu'ils avaient avancé comme ça et qu'ils formulaient une critique et c'est vrai que là par contre on est beaucoup plus dans des affrontements qui sont politiques et moins scientifiques et du coup peut-être que les gens ne se lisent effectivement pas et donc là ça ne fait pas avancer s'il n'y a pas en tout cas de voir ce que les autres ont conçu comme données comme pensées pour construire quelque chose ensuite par dessus voilà s'il n'y a pas cet effort-là c'est sûr que ça ne mènera à pas grand-chose malheureusement donc une question de Samus à ça par rapport à ça qui est intéressante je trouve est-ce que vous incluez ces débats dans des oppositions scientifiques universitaires où vous le voyez plus comme un parasitage du politique au sein de l'université donc c'est un peu ce que tu disais Moudi c'est que pour toi c'est l'irruption du politique à l'université quoi non mais ça a toujours été comme ça enfin voilà tu ne peux pas prendre l'université qui flotte dans une bulle en dehors du contexte social et politique voilà mais non là ce qui m'interroge plus c'est vraiment est-ce que je parle de on pourrait enfin ce que Samusasa parle de parasitage c'est qu'il y a une action du gouvernement de venir poser des mots sur ce qui se passerait à l'université là j'ai l'impression que c'est surtout des choses qui sont très fantasmées et qui ne sont pas vraiment calées sur le quotidien des chercheurs et chercheuses c'est plus ça qui me choque que voilà il y a un regard qui soit porté sur le monde de la recherche comme ça et puis je le vois en fait les gens ont des réactions très vindicatives quand je parle de sociologie en disant bon bah voilà la socio de toute façon vous finirez à bosser à McDo ça sert à rien vous n'apprenez rien et donc j'ai l'impression que ça vient encore rajouter un manque d'illégitimité et voilà et vous vous faites des lives vous faites du travail aussi pour montrer que les sciences humaines sont des sciences parler des méthodes et tout ça et les gens ne le savent pas forcément et j'ai l'impression que ça vient rajouter une couche là dessus donc c'est plus ça qui a tendance à m'énerver voilà d'accord et bien suivez-nous pour parler de sciences humaines et pour voir que c'est en effet des sciences et qu'il y a plein de choses intéressantes dedans alors j'ai envie de passer un peu à un autre sujet mais on reste toujours dans le même cadre tu disais tout à l'heure Maudit et j'ai envie de rebondir dessus que les gens te disent que c'est trop tard pour eux pour s'intéresser aux sciences humaines et aux sciences sociales je pense que je peux comprendre d'un côté parce qu'il y a un côté un peu impressionnant un peu des fois jargonnant difficile d'accès dans les sciences humaines et sociales vous enfin toi et d'ailleurs nous à sciences humaines mais je vais laisser Héloïse en parler on a fait le pari de dire ça peut sortir de l'université c'est pas un savoir qui est réservé aux gens qui connaissent tout du sujet du coup comment on peut commencer par toi comment tu t'y prends pourquoi tu as eu envie de faire ça pourquoi tu as eu envie d'en parler et comment tu t'y prends pour que le savoir soit accessible un peu à tout le monde ben moi en fait ça a été une demande des gens c'est à dire qu'à la base je fais des lives surtout jeux vidéo et donc je mentionnais brièvement que je faisais des études à côté et tout ça et en fait c'est vraiment une demande de la part du public en fait de manière régulière de dire oui tu nous as vite fait parler de ça est-ce que tu peux expliquer et donc on me demandait toujours d'expliquer et je me suis dit bon bah il faut peut-être qu'il y a vraiment un créneau en fait de prendre le temps de leur expliquer et le souci c'est que j'arrivais pas à trouver un format en fait qui fonctionnait puis j'avais envie que ça soit en live pour qu'il y ait une interaction et que ça soit que ça soit voilà qu'on ait encore cette effervescence avec le chat et j'arrivais pas à trouver forcément un format et c'est en lisant un bouquin donc qui était ultra accessible parce que c'est à la fois des chercheurs mais aussi des journalistes qui ont travaillé là-dessus c'est la France Invisible qui est un bouquin qui a été coordonné aussi par Stéphane Beau et en fait dedans c'est des témoignages donc il y a plein d'aspects de la vie donc les accidents au travail et tout ce truc là donc je lis quelque chose sur les accidents au travail et je me dis mais ça il faut que je leur dise sur Twitch et je me dis je pourrais pas le dire mieux que le livre donc il faut que je leur lise ce passage là en fait on est parti de là où je me suis dit en fait les live lectures commentées c'est quelque chose qui peut leur plaire parce que quand on est tout seul avec l'objet livre ça peut être parfois assez impressionnant et difficile donc de les accompagner et de discuter avec eux en même temps que d'expliquer voilà même si les gens n'osent pas trop poser des questions parce que je peux être un peu voilà un peu péremptoire parfois voilà ça peut être un peu difficile parfois de communiquer avec moi j'en suis assez consciente mais il y a quand même ce besoin de pour eux-mêmes se rentrer dans la lecture d'avoir un premier pas moi j'en trouve la porte en fait et les gens après en font ce qu'ils veulent mais j'essaye de concevoir les live comme ça j'en trouve la porte vers du contenu de sociologie de sciences politiques d'anthropologie j'ouvre et après ils en font ce qu'ils veulent et il y a des usages qui en sont très différents qui en ressortent mais j'ai vendu beaucoup de livres involontairement comme ça quand même j'ai l'impression t'as fait voir de les bouquins que t'as lu c'est ça ? ouais c'est ça ok et donc les retours que tu as après les gens font quoi ? ils te disent ? les retours il y a des gens qui ont complètement changé de carrière entre guillemets mais en gros qui étaient en train qui viennent de faire des études en chimie en physique en histoire et qui sont partis en sociologie alors je sais pas ce que ça donnera pour eux mais en tout cas ils ont l'impression que ça fait sens et c'est quelque chose qui les intéresse et qui les passionne et puis après il y a plein de gens qui viennent me dire que ça les aide au quotidien en fait de se dire parce qu'en fait il y a beaucoup de gens qui viennent témoigner vu que je parle quand même de personnes qui font des enquêtes quand on avait lu Romain Pudal sur les pompiers il y avait des gens dans le tchat qui me disaient bah moi je suis pompier c'est carrément ça en fait ça met le mot sur ça et voilà j'avais lu Muriel Darmon sur l'anorexie il y avait énormément de témoignages de personnes qui ont des troubles du comportement alimentaire anorexique et tout ça et en fait il y avait ce besoin de se dire bah là des sciences viennent se brancher et je peux brancher mon témoignage sur ce qui se passe en fait en sociologie et j'ai l'impression que ça fait du bien aux gens à cet instant T du live après ce qu'ils en font sur le long terme j'ai l'impression que c'est des grilles d'analyse qui se rajoutent et après ils en font ce qu'ils veulent en fonction de leurs besoins aussi c'est juste un outil en plus alors Héloïse toi tu vois ça comment la vulgarisation alors moi concernant sciences humaines d'abord je salue vraiment la démarche de Moody que je trouve formidable en plus ce sont deux livres que ce soit la France invisible de Stéphane Beau ou devenir anorexique de Muriel Damont que j'ai beaucoup aimé donc ça me parle ça me parle beaucoup mais disons que en ce qui concerne sciences humaines je crois que c'est un projet tout simplement qui ne pourrait pas exister depuis l'université pourquoi ? parce qu'on est particulièrement attaché Jean-François Dortier qui est le fondateur l'été moi aussi à la notion de transversalité parce que je pense que vraiment qu'il s'agisse d'éducation d'écologie de santé de vivre ensemble que sais-je les grands problèmes aujourd'hui ils sont transversaux ils sont multidimensionnels et qu'on a vraiment vraiment intérêt aujourd'hui d'ouvrir grand notre champ de vision et de curiosité or à l'université qu'est-ce qui se passe ? il se passe que on y trouve des psychologues on y trouve des sociologues on y trouve des philosophes on y trouve des politistes et ils dialoguent très peu ensemble et si on va voir les politistes qui est un monde que je connais bien aussi et bien dedans on en trouve qu'ils font de la sociologie politique qu'on en trouve qu'ils font des relations internationales qu'ils font du droit public et ils ne discutent pas ensemble ils ne s'intéressent même pas aux travaux des voisins et si on va en psycho on va trouver que même que tu connais Hugo tu sais très bien qu'on va trouver des psychanalystes et des cogniticiens ils ne parlent pas trop ensemble ou alors ça ne se passe pas très bien voilà et même si on va avoir les seuls psychanalystes et bien chez eux on va trouver des lacaniens des freudiens des roustanguiens ou que sais-je et même là ils ne viennent pas ensemble donc voilà nous je crois que le fait de se situer à l'écart de l'université et même à l'écart à l'écart presque des villes et des bibliothèques même s'il y en a c'est vrai dans notre fond d'écran et bien ça nous ça nous donne une chance une chance formidable en fait de pouvoir travailler avec tout le monde et alors est-ce que peut-être revenir à toi Maudi est-ce que pour toi c'est difficile de parler de sciences sociales les bouquins que tu as lus les gens les comprenaient tu avais besoin de traduire après est-ce qu'il y a quand même tu sens qu'il y a une différence entre ce que les gens peuvent comprendre en ayant fait zéro parcours à l'université et le savoir tel qu'il est dispensé par les universitaires après je pense qu'il faut être lucide aussi sur le fait que j'ai un certain public au moment où je suis en train de faire des lives lecture de sciences sociales c'est-à-dire que forcément les gens qui vont cliquer pour regarder ne vont pas être le même public et la même cible que Twitch en général après l'avantage que j'ai c'est que j'ai une porte ouverte qui a été celle du jeu vidéo comme ça fait longtemps que je suis présente sur la plateforme et que je faisais du jeu vidéo les gens venaient pour ça ils se sont dit bon bah je reste parce que maintenant elle commence à parler de sciences sociales et c'est elle j'aime bien son contenu donc je vais regarder et donc cette porte ouverte de jeux vidéo fait que j'ai un public quand même qui est plus large que ceux qui se lancent parce qu'il y a quand même beaucoup de personnes aujourd'hui qui se lancent pour faire des lives sciences sociales avec des fois des invités des chercheurs ça me rend malade que je vois dans le chat et ça vient jouer être meilleur sociologue que Bernard Lahir quand il est invité donc c'est assez surréaliste parce qu'on a que des étudiants en sociaux qui viennent pour pouvoir ajouter leurs grains de sel et tout ça donc sur mon live je sais que je vais attirer ce public là et je vais essayer de le mélanger au public jeu vidéo et d'avoir quelque chose comme ça mais il faut être conscient et consciente qu'il y a quand même un biais parce qu'on vient voir une petite meuf avec ses lunettes en train de lire pendant 3 heures un bouquin sur l'anorexie c'est quand même particulier comme ambiance donc il y a ce truc là à avoir en tête que pour moi c'est plus facile parce que mon chat a l'habitude de me voir faire cet exercice là et qu'ils essayent de se mettre dans la même optique que moi donc sur ça ça se passe plutôt bien et en fait les gens n'hésitent pas à me dire là je ne comprends rien et moi je le dis ça m'arrive régulièrement des fois je me retrouve à lire des bouquins que je n'ai pas lu avant c'est à dire que je sais que c'est des bouquins majeurs c'était le cas pour Muriel Darmon par exemple j'ai déjà lu certains travaux d'elle donc je me dis bon bah quand je me lance dans devenir anorexique ça devrait aller mais il y a d'autres travaux comme on avait lu Umberto Eco en stream je n'avais pas la moitié des références en fait donc je lisais le début et j'étais mais complètement perdue et c'est le chat qui m'a aidé et qui m'a dit non mais là je crois qu'il fait référence à ça et on cherchait sur internet en même temps et il y a un moment où j'ai fait ça la première année où j'ai donné cours c'est que je construisais avec eux mes cours et je leur disais bon bah en fait moi chargée de TD sur la vie politique française et parler de la troisième république je n'y connais rien c'est à dire que c'est pas du tout mon sujet de recherche sur lequel je suis spécialisée donc en fait pour moi c'est important de déconstruire aussi cette figure du maître savant un peu le prof il sait tout et tout non moi on m'a appris des méthodes de recherche je sais comment aller chercher des sources me renseigner et donc en fait on partait de ça du matériau et on allait travailler pour construire des choses ensemble mais ouais en fait j'essaye d'avoir ce truc là de leur dire en fait explicitement quand je ne sais pas et qu'on aille aller chercher les informations ensemble collectivement ou alors revenir après sur un prochain live pour leur dire bah en fait là je ne savais pas je me suis trompée il y a eu ça et venir ajouter des couches mais la plupart du temps je ne me mets pas trop en difficulté non plus je prends des travaux de chercheurs que j'apprécie et où je sais que je vais pouvoir leur expliquer pour que ça soit quand même intéressant et par contre l'enjeu c'est que forcément ça vient simplifier leur pensée c'est-à-dire que même si je les lis dans le texte donc ça c'est quand même un avantage je trouve que c'est important que les gens lisent dans le texte les auteurs et pas juste des citations qui sont reprises dans des articles scientifiques qui sont publiés aujourd'hui aller lire parfois des textes un peu plus anciens dans le texte c'est hyper important et donc on le fait en stream et je pense que ça leur plaît mais forcément bah on est dans un stream quoi donc moi je le fais des fois pendant des semaines ça dure très longtemps mais voilà c'est forcément simplifié il y a des choses qui passent un peu à la trappe et voilà il y a plein de complexités des propos qui ne vont pas être retenus malheureusement mais bon c'est le biais du format aussi ouais c'est ça Héloïse pour toi c'est quoi les bons ingrédients pour transmettre les connaissances en sciences humaines de façon accessible je pense que il faut d'abord avoir des bonnes recherches c'est à dire qu'il y a quand même des recherches qui sont plus novatrices plus créatives que d'autres donc déjà partir de partir de bons livres partir de recherches qui nous ont stimulés parce que c'est aussi parce qu'on a été stimulés qu'on arrivera à stimuler nos lecteurs donc l'information c'est d'abord un partage et puis il faut savoir traduire bien sûr et pour traduire il y a tout un travail sur la langue parce qu'effectivement il y a du vocabulaire technique souvent dans les sciences humaines et sociales et ce vocabulaire technique quelquefois il est nécessaire parce que justement il dit quelque chose de très spécifique et dans ce cas il ne faut pas hésiter à le transmettre ce vocabulaire technique tout n'est pas traduisible mais il faut l'expliciter parce que c'est aussi comme ça que nos lecteurs se cultivent et puis quelquefois on peut tout à fait s'en passer de ce vocabulaire technique et donc il faut dire l'essentiel de la recherche dans des mots de tous les jours et souvent en fait on y arrive assez bien et on se rend compte qu'il y a parfois dans les sciences sociales une couche de jargon qui n'est pas nécessaire en réalité et pour toi on ne prend pas le risque de simplifier à outrance dans ces cas-là la simplification à outrance souvent elle vient d'une mauvaise compréhension des recherches c'est-à-dire que si on a bien fait l'effort de lire de comprendre et de restituer une recherche dans la conversation scientifique dans laquelle elle s'inscrit parce que c'est aussi très important ça c'est-à-dire les chercheurs ils ne parlent pas de nulle part ils parlent aussi en référence à d'autres recherches et donc notre travail c'est aussi ça c'est de dire ce livre il s'intègre dans une conversation scientifique c'est aussi d'ailleurs pour ça qu'il est scientifique c'est-à-dire un livre ou une recherche qui est toute seule qui ne répond à aucune autre recherche et bien d'une certaine manière elle n'est pas scientifique c'est un peu brutal de le dire comme ça mais une recherche scientifique elle s'intègre dans une conversation et c'est cette conversation là aussi qui donne sa légitimité aux travaux donc voilà si on arrive à comprendre ce que dit le chercheur et à le restituer dans cette conversation je pense qu'on ne simplifie pas au contraire on aide parfois même les chercheurs moi ça m'est arrivé d'avoir des chercheurs qui m'appellent en disant merci merci franchement vous avez su dire mieux que moi ce que je voulais dire dans mon livre et d'ailleurs ça m'a stimulée pour faire un autre article derrière et ça c'est ce qui peut nous arriver mieux Maudie j'ai l'impression que tu es d'accord avec toi avec elle tu as touché la tête tout à l'heure ouais ouais c'est hyper intéressant ouais carrément ok est-ce que alors on arrive doucement vers la fin j'avais quand même une dernière question même s'il y en aurait plein d'autres qu'on pourrait poser mais la dernière ce serait est-ce que pour vous il y a des sujets importants qui sont des zones aveugles des sciences humaines que les sciences humaines ne traitent pas ou ne peuvent pas traiter Maudie Héloïse Maudie vas-y Maudie en t'as pas en fait c'est un peu c'est un peu compliqué parce que j'ai l'impression que il y a des enjeux de financement encore derrière tout ça ou en tout cas ce que je vois en sciences politiques donc par exemple moi j'ai des camarades qui ont voulu travailler sur la prison et le seul moyen pour se faire financer en travaillant sur la prison ça a été l'angle radicalité et aujourd'hui il y a plein de financements et de postes qui sont offerts pour travailler sur cette question de la radicalité et en fait j'ai l'impression que les zones aveugles elles peuvent se créer comme ça par des biais de déplacement de financement où on considère que ce truc là est quelque chose d'important et un enjeu majeur à ce moment là et donc du coup des chercheurs qui voulaient travailler sur autre chose se retrouvent à travailler sur un objet qui n'était pas nécessairement le leur initialement et donc ça m'inquiète un petit peu sur ça surtout bon bah moi du coup mes sujets de mémoire portaient sur les vidéastes web comment est-ce qu'on fait d'internet son métier et toutes ces choses là et c'est en vogue énormément de financements et d'enjeux sur ces sujets là mais du coup j'ai l'impression que parfois il y a trop de financements qui se déversent sur certains sujets sans justement que ça s'insère dans le reste des recherches qui existent autour donc ça va exister dans l'infocom par exemple mais on va pas avoir de financement en sciences politiques parce qu'on considère que c'est pas un sujet qui est propre aux sciences politiques et donc certains angles sont complètement perdus et j'ai l'impression qu'on manque en fait de profondeur dans ces recherches là parce qu'on a besoin de recherches là maintenant tout de suite sur un objet particulier parce qu'il y a une utilité à avoir des recherches sur ces sujets là et ouais c'est là que je vois un peu quelque chose qui m'inquiète où je me dis bah en fait il y a plein de velléités de recherche qui peuvent disparaître pour des questions financières et voilà et je trouve ça triste voilà ok ma réponse sera un peu différente même si je comprends et j'approuve bien sûr ce que dit Moudi moi ma réponse elle sera influencée notamment par plusieurs numéros que j'ai fait sur les différences entre sciences sociales et littérature on voit bien qu'il y a certains objets que la littérature c'est traité et pas les sciences sociales je pense par exemple que les sciences sociales ont beaucoup de mal à avoir accès à des sociétés fermées à des terrains difficiles d'accès d'une certaine manière la prison c'est aussi ça c'est à dire qu'il est très difficile d'avoir accès à des terrains en prison les autorisations sont très difficiles à avoir mais si vous prenez si vous êtes un jeune chercheur et que vous dites que vous souhaitez aller travailler sur la Corée du Nord ou sur la Birmanie et bien vous ne parviendrez pas à avoir les autorisations pour produire de la recherche les sciences sociales elles sont nées dans des sociétés ouvertes elles se sont déployées dans des sociétés démocratiques et donc les zones aveugles c'est quand même toutes ces sociétés fermées sur lesquelles on a très peu de savoir qui émergent ça a toujours été le cas sur le goulag par exemple il n'y a pas de travail sociologique il n'y a rien par contre il y a une très importante littérature de témoignage qui est parue après coup autre domaine auquel les sciences sociales ont assez peu accès c'est tout ce qui relève de nos pensées intérieures y compris du côté de la psychologie elles savent très très mal ce qui se passe finalement dans la tête ordinaire d'un être humain donc dans la tête d'un humain ordinaire toutes ces humeurs toutes ces incohérences ces fracas ces fulgurances aussi parfois sur lesquelles il y a eu de très très belles pages de littérature on pense à Joyce à Virginia Woolf alors il y a Jean-François Dortier qui est l'humanologue qui a écrit de très belles pages sur ces questions-là qui réfléchit mais il est très étonné et je partage son étonnement de finalement de la pauvreté de la littérature scientifique sur cette question des pensées intérieures et puis de manière plus générale ce que les sciences sociales et les sciences humaines ont du mal à saisir c'est finalement tout ce qui relève de l'incertitude de l'ambivalence en fait il y a des zones d'ombre sur les zones d'ombre les sciences humaines elles s'intéressent à ce qui est elles s'intéressent parfois à ce qui devrait être quand elles sont plus normatives ou plus militantes comme vous voulez mais elles ont parfois du mal parce qu'elles sont ainsi constituées à révéler justement ce qu'on ne sait pas ou ce qu'on ne sait pas encore ou ce sur quoi personne n'est encore n'est vraiment d'accord et moi je trouve que c'est intéressant aussi de pointer d'essayer de trouver ces zones grises Ok merci à toutes les deux je pense que on va pouvoir s'arrêter là c'était super intéressant en tout cas je rappelle donc que Maudi tu as tous les jeudis c'est ça des live lecture en sciences sociales c'est demain d'ailleurs demain à 17h il y a le docu sur le départ à la retraite c'est ça et après ça sera des lectures bon du coup un autre volet de la science politique qui est un peu moins le mien relations internationales pour parler des ONG et de tout ce qui est humanitaire voilà Ok merci OptiMed il remet les liens vers le site la chaîne Twitch de Maudi si vous la connaissez pas allez-y mais je suppose que la plupart des gens qui sont là ce soir te connaissent très bien pour sciences humaines donc si vous étiez pas au début du live je vous le rappelle et je vous mets la petite commande soutien tac on est toujours en campagne sur Ulule pour financer notre refonte notre nouvel élan donc vous pouvez trouver dessus et on a vraiment besoin de vous tous voilà la directrice de la rédac qui parle on a besoin de votre aide avec nous Ulule partagez notre page Ulule et ça va nous aider à nous faire connaître à nous déployer puis à défendre aussi à la place des sciences humaines au sens le plus large et le plus ouvert possible dans le débat d'idées voilà merci à tous de nous avoir suivis merci le chat on était nombreux ce soir donc merci d'être passé nous voir je suppose en grande partie grâce à Maudi et si vous voulez revenir vous êtes les bienvenus voilà on discute tous les mercredis à peu près à 18h en général donc de sciences humaines et sociales d'ailleurs le prochain live qui aura lieu mercredi prochain à 18h parlera d'éducation on sera avec Béatrice Camerère qui est une journaliste qui bosse régulièrement avec sciences humaines mais qui n'est pas interne à la rédaction mais qui est souvent avec nous et on parlera d'éducation positive alors l'éducation positive c'est un sujet intéressant parce que d'un côté il y a plein de bonnes choses parce que c'est bien de bien traiter les enfants mais de l'autre côté il y a quand même pas mal de piège dans ce terme donc on en discutera si vous voulez en discuter avec nous voilà vous êtes les bienvenus mercredi prochain à 18h et bien écoutez d'ici là portez-vous bien et puis passez une bonne soirée merci Maudie merci Héloïse merci à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501